Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Neseline, bonsoir. Bonsoir Adjelm Souadé, bonsoir à tous. Dans ce journal international, on parlera de la coopération algéro-russes à l'occasion de la visite du président de la Douma en Algérie. Il a été reçu cet après-midi par le président de la République. L'expérience algérienne en matière de sécurité saluée et ses propositions adoptées lors de la réunion de l'Union africaine à Accre. Joe Biden se retire de la candidature à la présidentielle américaine et soutient sa vice-présidente Kamala Harris pour représenter les démocrates. Quelles sont ses chances face à Trump ? On en parlera dans ce journal. Et alors que l'incertitude gagne les Etats-Unis, le premier ministre de l'occupation, Benjamin Netanyahou, arrive ce lundi à Washington pour renouer les liens fragilisés avec son allié historique. Enfin, le chef de la diplomatie européenne soutient les conclusions de la Cour internationale de justice en faveur d'un retrait de l'occupation des territoires palestiniens. Je vous le disais en titre. Le président de la République, Abdelmajid Bouhoun, qui a réitéré dans un moment. Un message lu en son nom à Accra que l'Algérie reste déterminée à agir en sa qualité de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour défendre les intérêts du continent africain et lutter pour la paix et la sécurité en Afrique conformément aux dispositions de la charte onusienne. L'expérience algérienne en matière de sécurité n'est plus à démontrer, explique l'analyste politique Ibrahim Adialo. Il en parle à Rabah Aslimani. L'Algérie, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'elle lutte contre l'insécurité. Pourquoi nos États ne peuvent pas aujourd'hui regarder ce pays frère qui a tenu tête à tous les défis de l'heure que nous sommes en train de traverser pour initier des initiatives nouvelles en fonction de ce que l'Algérie a eu comme prérequis, comme capitale d'expérience. Le rôle de l'Algérie dans la défense des intérêts de l'Afrique au Conseil de sécurité, par exemple. L'Algérie ne lutte pas pour elle-même. L'Algérie, elle l'a démontré. Elle lutte pour l'Afrique au Conseil de sécurité. Elle lutte pour les pays qui sont aujourd'hui asservis, comme ce qui se passe en Palestine. Aujourd'hui, tout le monde a vu la lutte acharnée sur le plan diplomatique qu'émenent les autorités algériennes pour qu'il y ait la paix au pays de l'Afrique. Direction à présent les États-Unis. Kamala Harris est en pole position ce lundi pour obtenir l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de novembre contre Donald Trump avec une vague de ralliements au sein de son parti après le retrait choc de Joe Biden. Kamala Harris s'est immédiatement déclarée prête à remporter l'investiture démocrate lors de la convention prévue mi-août à Chicago. Et selon Philippe Goulub, Kamala Harris est pour le moment donnée favorite au sein du clan démocrate. Philippe Goulub est spécialiste des États-Unis. Il a été contacté par Rabea Slimani. Kamala Harris est la candidate en première place pour la désignation pour deux raisons, qui sont des raisons institutionnelles assez simples. C'est qu'elle a été vice-présidente sous Joe Biden et que Joe Biden lui-même a indiqué qu'il voudrait que Kamala Harris lui succède, qu'il soit la candidate du parti démocrate. Il lui donne un avantage sur les autres candidats qui, pour l'instant, ne se sont pas exprimés. Il n'y a personne au sein du parti démocrate qui, pour l'instant, a exprimé le désir de se présenter contre elle. Et c'est dans ce climat de pré-campagne que le premier ministre de l'Occupation, Benyamin Netanyahou, se dirige ce lundi vers Washington, où il doit prononcer un discours devant le Congrès américain. Quelles sont les visées de Netanyahou à travers cette visite, surtout en cette période d'incertitude politique aux États-Unis ? Élément de réponse avec Ali Hami, contacté par Rabea Slimani, Ali Hami, et spécialiste politique. Il ira à Washington pour vendre les voix des Juifs pour un parti politique quelconque, comme le fait l'antité sioniste à chaque visite où elle obtient 10 milliards de dollars lors des élections américaines. Cela sans parler des aides qu'elle ramène avec elle. Mais je pense que cette fois-ci, ça ne marchera pas, car Biden s'est retiré et Kamala Harris a moins de chances, et sa visite sera un échec. D'autant plus que l'attaque du Yémen était un message à Tel Aviv, surtout que l'explosion a eu lieu dans l'endroit le plus sécurisé au monde, près des ambassades. Et cette visite du premier ministre de l'Occupation à Washington intervient au moment où l'armée d'occupation annonce se préparer à de nouvelles attaques dans le sud de la bande de Reza, visées par un appel à évacuer. L'armée sioniste intensifie les attaques dans toute la région. La bande de Reza vit au rythme des bombardements nuit et jour. Témoignage de Fels Awed, membre de la direction des services de santé à Reza. Il en parle à Kerima Benor. Au nord de Reza, une maison a été bombardée, faisant 4 chouhada et 5 blessés, dont des enfants. L'armée sioniste a intensifié les attaques contre les maisons et les centres de refuge, et ils opèrent tard dans la nuit, au moment où les enfants dorment dans les bras de leurs parents. Ils utilisent des bombes puissantes qui déchiquent les corps des civils dans leurs appartements. On parle d'explosifs qui pèsent une tonne. Et quand on évacue les corps, on ramasse leur partie éparpillée à cause de la force de l'explosion. Et toujours concernant le dossier palestinien, l'Union européenne soutient l'avis de la Cour internationale de justice qui a jugé illicite l'occupation israélienne de territoire palestinien depuis 1967. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, a réaffirmé aujourd'hui son engagement envers toutes les décisions prises par la CIJ. La CIJ qui a appelé la communauté internationale à apporter son aide à l'Organisation des Nations Unies pour permettre au peuple palestinien de jouir de son droit à l'autodétermination. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un des juges de la Cour internationale de justice. La Cour a conclu que les politiques et pratiques d'Israël ont porté violation du droit international. Le maintien de ces politiques et pratiques constitue un fait illicite à caractère continu qui engage la responsabilité internationale d'Israël. La Cour a également conclu que la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé était illicite. La Cour considère que cette présence constitue un fait illicite qui engage la responsabilité internationale de cet État. Il s'agit d'un fait illicite à caractère continu qui a été causé par les violations de l'interdiction de l'acquisition de territoire par la force et du droit à l'autodétermination du palestinien qu'Israël a commise par ses politiques et pratiques. En conséquence, ce dernier a l'obligation de mettre fin à sa présence dans les territoires palestiniens occupés dans les plus brefs délais. Et face aux médias, ce lundi, la ministre belge des Affaires étrangères Hadj Al-Hibib a déclaré ce lundi que l'Union Européenne devait parler d'une seule voix sur l'avis consultatif émis par la Cour internationale de justice sur la politique et les pratiques de l'antitationniste dans les territoires palestiniens occupés. Le mouvement de résistance Hamas a d'ailleurs appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités et faire pression sur l'occupation pour cesser ces massacres en Palestine occupée. Un point sur lequel a insisté Youssef Hamdan, porte-parole du Hamas à Alger. Il en parle à Kerim Abdel-Nour. À travers cette escalade de la violence, l'occupation veut faire pression sur les civils et la résistance pour créer la division et faire baisser les armes. Mais nous, en tant que peuple et résistance palestinienne, nous ne lèverons jamais le drapeau blanc. Et nous faisons porter la responsabilité de cette situation à la communauté internationale qui reste silencieuse face aux crimes commis contre notre peuple, ainsi que les nombreuses pratiques sionistes qui vendent à l'encontre du droit international qui a sommé l'occupation à cesser ces massacres contre notre peuple palestinien héros. Et puis pour ce qui est de l'actualité internationale restante en bref, la situation au Bangladesh est sous contrôle après des manifestations réprimées qui ont fait au moins 163 morts, a affirmé le chef de l'armée après une inspection des troupes dans plusieurs endroits de la capitale d'Aqqa. Enfin, le secret de service a échoué dans sa mission de protéger le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump, qui a été visé le 13 juillet dernier en Pennsylvanie par une tentative d'assassinat. C'est ce qu'a assuré ce lundi sa directrice de campagne lors d'une audition au Congrès américain. Il est 17h40 sur Alchichien 3. C'est la fin de ce journal international. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le journal africain à 18h avec Linda Hamet.